et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de chaos league mort subit on se retrouve du coup et bien dans notre match puisque et bien malheureusement j'avais oublié ce détail mais on ne peut pas quitter un match en cours sinon c'est considéré comme un abandon ce qui n'est pas illogique du coup du coup du coup on venait de marquer on va terminer ce petit match dans la joie et la bonne humeur l'adversaire à la balle on peut voir ici que même planqué dans le oula pardon même planqué dans le nuage de fumée il est toujours ici donc il ya quelques autres trucs que je vous ai pas montré la dernière fois je me suis lancé dans le match bill en tête pour voir un petit peu comment ça se passait vous voyez que chaque joueur à deux jauges une rouge une bleue la rouge c'est ses points de vie la bleue c'est son souffle le souffle c'est assez simple c'est ce qui va vous permettre comme je vous le disais dans le dernier épisode de lancer des sorts et de faire diverses actions donc vous voyez ici les actions de base le master power qui va augmenter notre sauvagerie pendant un combat donc on s'est grisé on ne peut l'activer que si on combat on a le sprint qui permet d'augmenter notre vitesse donc c'est ce que j'ai utilisé pour pouvoir les marquer avec avec notre cher running back avec dacus qui a qui a marqué son premier touchdown ou la pardon forcément je vais en fenêtres donc dès que je bouge un petit peu trop la souris ça déconne vous avez également haranguer la foule qui va permettre de faire monter la fameuse jauge de supporter dont on parlait je vous parlera après la dissimulation qui lance le petit nuage et les soins perso qui permettent de se redonner un petit peu de vie et éventuellement de s'enlever certains malus notamment les cigu qui ont des morsures empoisonnées vous êtes obligés de vous soigner si vous voulez l'enlever sinon ça dure tout le combat on a en bas les fameux baumes de réparation la corruption d'arbitre et la motivation que on peut que on peut utiliser pendant le match tout à gauche on a la jauge du public donc la jauge du public elle a moyen de faire ces trois actions là elle peut vous permettre de voir une vue du terrain donc typiquement d'enlever un nuage de dissimulation elle peut permettre de poser une mine ce qui est assez pratique en défense si un mec en train de courir tout seul vous lui mettez une mine juste devant les pieds et boum il est il est automatiquement mis au sol et également ce clan là donc ça c'est les deux trucs automatiques de chaque clan et ce clan là a également la malédiction qui permet de maudire les ennemis ou éventuellement vous donner des bonus pendant les combats donc c'est le bonus du clan qu'on a choisi et juste à côté vous voyez les différents bonus pour pouvoir avoir la jauge qui monte donc là on a fait un touchdown derrière si on fait un plaquage puis un chaos puis enteulement à mort ça va faire monter la jauge elle monte naturellement avec les pom pom girls etc mais si on fait les bonus si on fait les combos elle monte beaucoup beaucoup plus vite ici on a moyen de laisser l'IA à peu près gérer nos joueurs c'est ce que j'avais fait la dernière fois c'est pour ça qu'ils bougeaient un peu tout seul j'avais un peu de mal mais en fait si on leur donne une direction entre guillemets ils vont ils vont essayer de jouer tout seul et on peut également cliquer directement sur des endroits des endroits du champ de bataille enfin du champ de bataille du terrain on va dire pour pouvoir leur demander de privilégier ces endroits là donc ça permet alors c'est 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 surtout utile en temps réel quand on est en pause active on peut se permettre de gérer un petit peu plus facilement un peu plus dans le flux on va dire mais quand on est en temps réel ça permet de donner des ordres et de pas micromanager chaque joueur parce que comme on est contrairement à blue ball où on peut jouer tous les joueurs un par un là il faut les jouer en temps réel quoi donc on va envoyer un guerrier squelette essayer de se taper un petit peu l'arbitre si on arrive à se le faire ça me remettra d'avoir une légère un avantage et le revenant d'accus qui fait de la merde on va l'envoyer là ici la passe on a l'impression que c'est simple de gagner un combat comme celui ci mais il n'en est rien et c'est bien la tout l'art de ce joueur de talent alors merci le commentateur je vais peut-être baisser un chouïa le son des voilà juste comme ça le son des commentateurs donc là on a le mec a réceptionné sa passe il a réussi on a il a réussi à s'avancer mais comme on était tout près on a pu le laquer récupérer la balle directe par contre on est en mauvaise position donc on va envoyer quelques joueurs on va envoyer une goule par là on va essayer de faire reculer la balle je suis pas sûr qu'on ait le temps si on a eu le temps de justesse en plus on a réussi une passe avec un zombie quoi on refait la passe à dacus mais dacus vu qu'il a plus de sprint il va essayer de passer toi chope la balle on va peut-être même la donner à la goule la goule elle a 70 de vitesse on va essayer de la ramasser avec la gaulle on va essayer de protéger avec les autres joueurs donc quand on est en combat chaque joueur qui est engagé au combat a un bonus apporte un bonus à ses potes donc là on va essayer de donner un petit peu de puissance toi fonce par ici là on va essayer d'empêcher ce monsieur qui contourne la balle tu vas te recentrer s'il te plaît tu vas faire une passe à ton copain la goule oula c'est complètement foiré cette passe ramasse la balle voilà on a miss et on a réussi à la rattraper un coup toi essaye donc de le choper là alors là on a un joueur à terre on va dire debout mec ici on va essayer de pas trop avancer avec la goule qui est quand même relativement rapide pourquoi tu veux pas te lever peut-être faire clic droit pour l'activer ouais c'était clic droit ok très bien debout tu vas accompagner le porteur ouais on voit qu'ici il y a quelqu'un qui se pointe là on l'a chopé alors on va essayer d'avancer un petit peu ici toi est-ce que tu peux sortir du terrain oui alors qu'est-ce que ça donne là on a quelqu'un qui s'est libéré Dacu s'est libéré du combat allez là on avance ah il y a un merde il y a quelqu'un qui se pointe il faut qu'on se ressente du coup on est planqué dans la fumée donc c'est pas facile de voir ce qu'il se passe là vous voyez que lui on l'a vu au dernier moment il a réussi à reculer il va donc tenter une passe réussir une passe parfait on a réussi à le choper on va donc pouvoir avancer alors on jette un oeil de temps en temps à l'arrière voir ce qu'il se passe ici on a pas assez de souffle malheureusement là on va combattre alors faut faire attention aux elfes parce qu'ils sont très très forts pour les feintes de corps ce qui bien sûr est un vrai problème donc là lui est à terre pendant 13 secondes il va donc falloir qu'on fasse non putain je voulais pas faire une passe bon c'est pas grave on a fait une passe refais une passe s'il te plaît voilà parfaitement que c'est fluide mes joueurs sont de qualité il s'est saisi de la balle alors toi essaye d'attraper celui là si tu peux ça va être compliqué oula on a on a ici une petite infiltration une tentative de récupérer la balle on va faire une passe on a pas eu le temps malheureusement alors là c'est le truc compliqué vous voyez qu'on enchaîne les passes on est peut-être pas en train d'avancer ce qui veut dire que du coup on a pas été plaqué il vient de prendre un sale coup ouais mais d'un autre côté on a que ce qu'on mérite voilà là on est bien en train de les défoncer est-ce qu'on a pas quelqu'un qui pourrait faire un petit master power ou est notre alors c'est un peu dommage j'ai laissé la goule j'ai laissé Jeannette qui était dopée à l'arrière on va envoyer peut-être Jeannette un petit peu s'occuper de l'avant parce que tiens toi mets donc un petit coup de crampon sur sa tronche là voilà l'arbitre regarde ailleurs vous pouvez voir donc ah putain il s'est relevé le petit con ici c'est la grosse mêlée mêlée on a un revenant qui est tombé mais qui va revenir il y a lui qui va pouvoir éventuellement qui est en train de se relever allez on va envoyer la goule au combat il faut qu'on essaye de diminuer un petit peu l'ennemi alors là ils ont réussi à faire tomber notre revenant il a perdu son combat donc c'est lui qui récupère la balle on a toujours une goule en défense ça va parfait là on se relève juste ce qu'il faut là on est à terre pendant encore 7 secondes là on ne peut pas faire de master power allez bam voilà c'est parfait aïe 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 il y a l'autre qui se relève on va devoir tenter un petit sprint est-ce qu'on ne pourrait pas piétiner deux trois personnes à l'arrière là pendant qu'on y est tiens bam toi piétine toi piétine l'arbitre regarde totalement ailleurs même s'il est censé nous avoir à l'heure à l'oeil et c'est un nouveau touchdown et on en profite pour sortir la lance qu'on avait dans le beat parce que pourquoi pas ça fait plus classe notre pom pom girl je suis même pas sûr que c'est notre pom pom girl d'ailleurs puisqu'elle est bleue il va falloir une réaction sinon la note pourrait encore s'alourdir je pense qu'ils ont du prendre des pom pom girl bonus du coup c'est eux qui ont le bonus de pom pom girl allez c'est le petit 2-0 c'est propre donc il faut attendre que l'adversaire se place il y en a un qui demande de l'aide au public ça sent la magie ça ils sont en train d'haranguer le public vous avez entendu donc là vous voyez on a fait deux touchdowns le public est pas hyper fan donc du coup ils sont ils sont moyennement contents nous aussi on va haranguer la foule allez haranguons la foule voilà vous voyez que la jauge est montée d'un coup faudrait qu'on arrive à faire un petit peu de dégâts mais là pour l'instant on est plutôt remise en jeu j'ai mal aux articulations va pleuvoir sûrement allez go alors toi plaque moi celui là il reprend possession du ballon hop une petite passe à l'arrière et on avance oula il y a grosse infiltration là faut pas que je fasse n'importe quoi on va laisser juste une goule en défense ces foutus elfes ils se faufilent mais partout quoi il prend la balle allez hop toi tu vas là toi tu chasses celui ci ici on avance ah on a notre nuage qui disparaît on va devoir aller un petit peu en éclaireur par là allez c'est parti il est où notre on a notre goule ici on va la recentrer il est où notre autre revenant il est là notre autre revenant ici on voit qu'il y a encore deux personnes en défense c'est compliqué toi tu veux pas courir un peu pour le rattraper là ah je crois que c'est les dents qui n'ont pas supporté le coup oh la la c'est propre magnifique fan de corps de la goule là jeanette qui a carrément défoncé le receveur qui voulait tenter de le taper alors où est l'arbitre il est là bas il nous regarde merde dommage du coup on va se contenter d'envoyer du renfort ah ici c'est une double défaite vous pouvez voir qu'ils sont tous les deux tombés au sol ici on va continuer de les poursuivre là un petit sprint hop là ça coûte moins cher le sprint pour la goule non elle s'est arrêtée putain avance goule attention l'attaque devient très menaçant on est dans la zone rouge ah le misclic j'ai cliqué à côté de la ligne quoi ok alors du coup il faudrait qu'on refasse un petit nuage un point de plus pour l'équipe c'est toujours cette brie allez c'est parti ah des modifications d'effectifs hop là ah c'est malade c'est caché on ne va bientôt plus rien y voir nous on est pas pressés hein eux vous voyez qu'ils essayent de se soigner et tout nous au niveau combat on s'en est quand même très bien sortis même les goules n'ont pas trop trop pris de dégâts donc nos squelettes pour l'instant c'est pas la peine de les faire rentrer on s'entend que en face c'est les elf sylvains on est pas sur de l'orque ou des trucs un petit peu plus badass au combat reviens dans le nuage toi donc on va les laisser se replacer tranquillement pour l'instant je trouve que j'ai pas tant perdu la main que ça mine de rien je pensais pas que ok donc là ils sont en train de de faire des passes entre eux très très bien nous on va aller affronter alors ça c'est un lineman et la goule elle a 32 sauvagerie et lui il a 32 sauvagerie aussi on va donc se mettre à deux dessus parce que pourquoi pas bon visiblement il a pas envie qu'on le chope et alors ils sont en train d'infiltrer un petit coquin là enfin... recentre toi toi alors à qui il fait une passe ? quelqu'un qui est dans... dans le nuage visiblement alors toi chope celui-là ah merde il est en haut pause bon bah du coup il est tombé c'est pas grave donc il y a de nouveau une prime pour taper sur l'arbitre mais on a récupéré la balle et ça c'est une bonne nouvelle on va faire une petite transmission à notre running back star par contre faut qu'on reste un petit peu derrière parce qu'il y a beaucoup de monde là va donc tabasser notre ami l'arbitre on va envoyer l'attaque c'est parti alors vous voyez que l'arbitre se défend il a essayé de mettre un coup de tatane à Damned mais Damned s'en est très très bien tiré ici est-ce qu'on peut voir combien de temps ? alors c'est le moment de piétiner allez bam piétinez moi la tronche de celui-là non il s'est relevé ah on annule je pensais pas qu'il se relèvera aussi vite l'arbitre du coup on va essayer d'avancer à la place on a toujours notre ghoul en défense ça c'est bien toi tu avances ah ici il y a eu fin de deux corps c'est parti toi tu vas aller donner un petit peu de toi défense là toi tu fonces ici alors je sais pas pourquoi il lève les bras ah il doit être en train d'haranguer la foule sur moi et ils sont très très bons les les petits revenants là mine de rien ils arrivent à à éviter les les plaquages de manière assez efficace allez boum ça c'est fait toi tu chopes lui toi tu avances donc là c'est tombé c'est tombé alors il y a beaucoup de personnes à l'arrière ici un petit soin mais avec notre petit notre mec il y a plus de nuages donc on voit qu'il y a personne sur le terrain il y a personne devant pour nous nous emmerder on va donc essayer de gérer un petit peu nous même je vais vérifier que j'ai bien cliqué derrière hop là là c'est la chute on va se mettre à 3 sur sa tronche et c'est le touch done bien joué c'est qui qui a marqué c'est pour effectivement bon point je sais absolument plus combien de temps dure un match je sais pas du tout combien de temps dure un match je sais pas du tout combien de temps dure un match mais bon c'est pas grave vous voyez un petit peu le le principe de toute façon du jeu c'est le but reste là toi en position les gars bon par contre on arrive pas à mettre de chaos donc du coup les supporters sont pas hyper hyper contents et on sait jamais dans quel état sont les supporters en face ce qui fait que on pourra tout à fait avoir une boule de feu qui nous tombe dessus ou je ne sais qu'un autre truc il y a un petit peu de vent vous voyez qu'ici il y a une petite chaussette qui bouge place à l'action et au sang frais allez on va les attendre cette fois il fait plaisir à voir ah enfin ils sont pas légion ok c'est parti ça c'est quoi un running back running back qui a des bonus là on baisse plus facilement les quarterbacks on a personne qui a des bonus contre les running back donc on va visiblement ils sont en train de lancer une attaque au centre ici on va donc revenir un peu par là toi chope donc ce monsieur un lineman on a personne d'efficace non plus contre les lineman ou la passe là ah oui j'avoue effectivement ça picote on a quand même encore plein mal de personnes en défense là on va se recentrer toi tu vas continuer de couvrir ce côté là c'est un petit peu plus difficile quand on est en temps réel comme ça de laisser des joueurs ne rien faire on a envie de les envoyer un peu partout mais faut pas oublier que bah voilà ça déjà il y a des gens qui peuvent sortir de n'importe quand de des nuages alors ici il y a une petite victoire au centre ce qui veut dire qu'on va pouvoir mettre en renfort là et tenter de choper la balle mais bon dieu mais mais remettez-le sur le banc il est pas bon passeur allez c'est terrible boum ça c'est fait le petit tabassage allez go ici ici toi tu vas faire une passe là toi t'as gagné ton combat c'est propre ah ici on a une goule qui est tombée mais Jeannette est arrivée donc Jeannette elle va venger sa pote mettre un petit coup de tatane la dent sur la puissance et évidemment il est gaulé comme une bolette la différence se fait sur la puissance évidemment il est gaulé comme une bolette ça c'est fait où est-ce que tu vas toi choque moi celui-là toi choque moi celui-là toi va ici toi recule un petit peu on va y aller tranquillement Jeannette c'est pareil trace là dans deux secondes tu seras debout tu vas aller piétiner le mec qui est sur le bord du terrain ici on va avancer lui recentrer la goule aller faut que tu partes en éclaireur petit squelette je sais que tu traînes un peu voilà parfait toi tu vas là toi tu vas sur celui-là on se recentre pas mal de monde pour suivre ce match et oui maintenant que le temps passé au stade est compté comme temps de travail il y a nettement plus de supporters ça c'est sûr et oui le temps passé au match est compté comme temps de travail ce serait beau hein je suis sûr que vous aimeriez tout ça allez on va espérer qu'il n'y ait personne d'autre de planquer mais je pense que non dans la fumée c'est trop notre petit revenant avec ses 62 vitesses c'est autant que celui-là ce qui est plutôt bon signe la balle se rapproche dangereusement de leur but oui le point peut-être pour bientôt on va faire une belle première victoire c'est le touchdown bien joué très bien joué nos joueurs sont de qualité c'est grâce à vous c'est vous qui les avez nommés c'est grâce à vous qu'on gagne l'arbitre nous en veut clairement je crois que j'ai laissé des joueurs avec des positions toi tu serais peut-être pas contre un petit soin allez hop voilà on est revenu full life on va haranguer un peu la foule ouais ça sent le coup fourré ça sent on harangue vous voyez à notre jauge est bien monté quand on harangue comme ça c'est parti on harangue la foule ah notre nuage a disparu on va le relancer c'est parti en avant les gars toi empêche celui-là de s'infiltrer un petit brouillard pour ce cache ah de toute façon même caché il est bon donc vous voyez qu'ici on peut lancer maintenant des mines et une petite vue du terrain donc une mine c'est assez simple on dit voilà les gars mettez donc une mine ici c'est un clic droit possiblement pour la mine comme pour le tout le reste d'ailleurs voilà et boum une mine alors il va falloir un petit peu de temps pour que ça active sinon ça serait un peu abusé bien évidemment on a un petit décompte ici qui est un peu bugué loin du truc il recule il nous a vu arriver il fait une passe qui rate et la mine explose il est au tapis du coup on a une bonne défense on va se permettre d'avancer un petit peu avec toi hop là c'est la chute ici ah 5 minutes restant donc c'est bien 10 minutes les matchs l'arbitre nous regarde mais on a toujours des corruptions il reste encore 5 minutes de jeu allez on va mettre 2 squelettes sur sa tronche ici on tabasse un petit coup de semelle pour être sûr qu'il a envie hop là on a récupéré la balle c'est propre alors la goule est un peu seule face à ses potes on va devoir lui envoyer des renforts parce qu'une goule seule c'est pas non plus la teuf du combat même si c'est Jeannette et ses 42 sauvageries allez fais une petite passe là voilà avance il est très loin d'être au top là alors il y a un petit peu trop de monde en face il vient de prendre un sale coup mais on a que ce qu'on mérite on va probablement se faire plaquer là parce qu'il y a un petit peu trop de monde en défense non même pas on a réussi à le faire tomber ça fait plaisir donc là tout joue hein si on s'est arrêté avant du coup c'était pas un plaquage ah mince corruption arbitre mais non mais t'as rien vu en fait tiens l'arbitre change d'avis ouais il suffit de savoir sortir le porte-monnaie à temps mais oui bien sûr il suffit de sortir le porte-monnaie à temps carrément depuis quand nos joueurs sont suffisamment brutaux pour tabasser des adversaires franchement on a pas idée de mentir comme ça tape lui dessus toi et c'est un nouveau touchdown ah oui super c'est le touchdown mais vous avez vu ça ? du coup c'est un petit peu long 10 minutes de match comme ça contre l'IA ça serait plus cool si c'était contre des joueurs bien sûr mais le multijoueur malheureusement c'est mort du coup ce que je vais faire c'est que je vais arrêter l'épisode là je vais quitter la partie on va voir si ça garde notre score on va vérifier avec des petits remplacements oui un peu de sang fait sur le terrain ça va faire du bien alors l'homme du match c'est Damned qui a mis deux plaquages et deux touchdowns c'est propre et qui du coup vous voyez les plaquages ne lui donnait aucune XP par contre les touchdowns lui ont donné 8 d'XP avec le meilleur joueur du match dans l'équipe perdante on a vraiment un sentiment de gâche et de la victoire il est sûrement à portée de main et comme on avait mis 6 touchdowns bah du coup ils ont 9 voilà donc c'était pour la petite découverte il s'est fait en parler donc à la fin c'est classique on a tous les petits trucs qui se sont passés les réussites là il y a eu une passe du touchdown etc il y a les gains donc ils ont gagné 40 000 grâce à leurs différentes réussites on peut avoir des statistiques un peu plus avancées on a dopé 2 personnes on en avait tombé 0 le match a eu une très mauvaise note mais ça c'est parce qu'on a abandonné avant la fin du coup ça donne des trucs un petit peu bizarre il y a eu 0 touchdowns de leur côté ils ont 9 uniquement parce qu'on a abandonné par contre on a 6 touchdowns ce qui nous donne pas mal d'XP on a 9 plaquages ce qui nous donne 0 d'XP les morts et compagnie bah il y a eu personne donc malheureusement pas de pas de morts après on peut voir les statistiques de chaque personnage si on veut tout ce que chaque personne a fait les progressions de la balle progression par passe les différentes actions de chaque personnage etc et après on a éventuellement une petite pub la petite pub de fin de match donc là qui est en l'occurrence qui est pour Chaos League lui-même et d'édition qui se la peine vous propose aujourd'hui le jeu qui vous manquait Chaos League il vit des aventures palpitantes avec une bande d'héros vraiment super charismatique donc du coup là on a des petites pubs comme ça de temps en temps à la fin des matchs on peut les activer si on veut mais il y a des pubs pour des différents trucs qui lavent les vêtements etc et donc là on a tous les petits bonus de Chaos League il y aura de l'action de l'émotion du dopage du coup la critique est unanime alors on était en 2000 quand ils ont sorti ça donc vous voyez joystock pv-jeu jinkad gemcult canard pv jeux vidéo ils se sont tapés des gros gros délires c'est des trucs comme ça qui manquent dans Blood Ball des petits trucs d'humour comme ça de temps en temps et donc là on voit que nos deux revenants ont un petit niveau donc on va faire du coup monter un petit peu montrer ce que c'est que la montée de niveau donc comment ça se passe les niveaux vous voyez qu'on a on peut mettre jusqu'à 8 en termes de compétences avec l'XP qu'on a on pourra tout à fait ne rien donner et attendre pour 8 on a le droit de donner rétablissement notre joueur peut apprendre des techniques simples pour que les blessures ne soient plus aussi gravement pénalisantes une blessure aura un impact moindre sur la perte des points de longévité donc diminuer de 4 points la baisse de points de longévité suite à la blessure en match ah oui parce que je n'ai pas parlé mais nos joueurs ont effectivement des points de longévité qui vont varier selon leurs actions selon ce qu'ils font s'ils courent etc et éventuellement selon du coup les compétences qu'on donne et au fur et à mesure que leurs points de longévité baissent et bien ils partent en retraite tout simplement donc il y a un système de retraite de transfert de joueurs entre entre équipes etc dans le jeu qui vont vous forcer à rotater vos joueurs donc je vous avais dit il y a alors on n'est pas sur du football manager au niveau de la gestion mais il y a déjà un truc plus que il y a un truc en plus que que blood ball là dessus il y a vraiment vraiment une vraie gestion d'équipe assez intéressante donc c'est plutôt c'est plutôt cool maintenant on peut aller accéder à nos résultats etc. on peut préparer des formations si on veut en mettant les joueurs normalement on peut faire un glisser-déposer mais peut-être que je lag un petit peu si je chargeais par exemple équilibré voilà je peux glisser-déposer vaguement bref là on sent que j'ai du bidouiller pas mal pour le faire lancer en 2021 je rappelle ça fait 20 ans que le jeu est sorti donc c'est assez limite en tout cas j'espère que ces deux épisodes de présentation vous auront plu c'était le petit truc bonus avant Blood Bowl 3 qui j'espère va finir par sortir si jamais ça vous intéresse d'en voir un peu plus n'hésitez pas à me le dire je ferai quelques tests pour voir si on peut gérer un peu ces problèmes de latence parce que c'est quand même un petit peu lent du coup les matchs là il se traîne un peu faut dire ce qu'il y a même quand je mets pas pause dans tous les cas n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire me dire ce que vous avez pensé et on se dit à très vite pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous merci à tous merci à tous